Musique Dans le fait, l'inondation sécheresse. Ces événements climatiques extrêmes touchent de plus en plus la France et notre département l'agiront. Mais alors, pourquoi sont-ils de plus en plus fréquents ? Ils se réduisent à une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Pour en savoir plus, je passe la parole à notre experte Madalina. En effet, Kylian, l'augmentation du CO2 sur Terre vient de la combustion des énergies fossiles, comme le pétrole pour les véhicules, ou le fuel, le gaz et le charbon pour rechauffer nos maisons. Il y a également la destruction des puits de carbone, comme les forêts, qui du fait captent moins le CO2. Merci Madalina. Mais alors, quel est le lien avec cette augmentation du CO2 et les événements climatiques extrêmes ? Pour en savoir plus, je passe donc la parole à notre deuxième experte, Badra. Effectivement, Kylian, le CO2 dans l'atmosphère entraîne l'effet de serre qui permet à la Terre d'avoir une moyenne de 15 degrés ambiant. Sans cet effet, elle serait à moins de 18 degrés. Malheureusement, l'augmentation du CO2 entraîne un réchauffement climatique car la chaleur reste de plus en plus suégée par la couche de gaz à effet de serre. Ce réchauffement climatique conduit aux événements climatiques extrêmes. Jérôme, le lycée Victor-Louis de Talens, se pose comme un ambassadeur contre les émissions de CO2 permettant ainsi de réduire les événements climatiques extrêmes. Reportage de nos envoies spéciaux directement sur le terrain. En effet, nous sommes au lycée Victor-Louis où nous interviewons M. Gler, l'intendant du lycée. Bonjour M. Gler, vous êtes l'intendant du lycée Victor-Louis. Pouvez-vous nous dire en quoi ce lycée contribue à la limitation du CO2 dans l'atmosphère ? On a commencé par la pose de panneaux photovoltaïques. Ensuite, on a isolé des bâtiments. On a refait des réseaux de chauffage. Et dernièrement, on est passé en chauffage géothermique depuis le 1er janvier. Parallèlement à ça, on développe les espaces verts. On a végétalisé une partie de la cour. On a installé une micro-forêt, dernièrement, de 2000 mètres carrés. Avez-vous d'autres projets pour les années à venir ? Oui, dans les années à venir, on va raser le bâtiment de restauration et en refaire un à énergie positive. Et ensuite, on va étendre la végétalisation de la cour du lycée. Merci M. Gler. Comme nous pouvons le voir, le lycée Victor-Louis permet de limiter le dégagement du CO2 et de recapturer le gaz. Grâce à ses espaces verts et sa nouvelle micro-forêt. Cela s'agit d'un cercle vertueux pour l'environnement. Comme nous le disons Victor-Louis, chacun peut, en faisant de petits gestes, contribuer à la limitation de l'effet de serre pour ainsi réduire les événements climatiques extrêmes. Car les vagues de froid, les sécheresses, les inondations et les feux de forêt font chaque année dans notre département de nombreuses victimes et des dégâts toujours plus impressionnants. Il est grand temps de tirer la scène d'alain. Sous-titrage Société Radio-Canada